Le 19 juin dernier s'ouvrait le premier procès aux Assises pour terrorisme d'extrême droite. Quatre personnes appartenant à la mouvance néo-nazie, dont un gendarme, comparaissait devant la cour d'assises des mineurs de Paris pour des projets d'attentats baptisés Waffenkraft et qui ciblaient des mosquées, des institutions juives, des meetings de Mélenchon et même l'artiste Médine. L'un des chefs de ce groupe, âgé de 17 ans au moment de son arrestation, ont planifié divers modes opératoires, y compris des attaques en véhicule, à l'arme blanche, des fusillades et des explosions. Le verdict est tombé le 30 juin dernier. Alexandre Gillet, l'ancien gendarme, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, tandis que les co-accusés ont bénéficié d'une certaine clémence des juges. Quelle leçon tirer de la première affaire de terrorisme d'extrême droite jugée aux Assises ? C'est la question que s'est posée la journaliste Nadia Swinney, qui a écrit une série d'articles sur le procès Waffenkraft, publiés sur le site de nos confrères politistes, et qui a bien voulu nous apporter les réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada